Bonjour à tous, je me présente Julie Plantefeb, naturopathe et réflexologue plantaire avec une spécialisation dans la gestion du stress et dans la pédiatrie. Aujourd'hui je tenais à vous présenter les bienfaits de la naturopathie pédiatrique et de la réflexologie bébé affective, la naturopathie et la réflexologie au service de vos enfants. Dans un premier temps, qu'est-ce que la naturopathie et la réflexologie ? La naturopathie est la troisième médecine traditionnelle au monde, après la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. Elle propose des méthodes naturelles adaptées à la personne ou ici à l'enfant afin de préserver ou de retrouver sa santé. C'est une approche globale et individualisée où nous allons agir sur l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation, le stress, les émotions, les antécédents personnels et familiaux, le rythme de vie. On va rechercher les causes des dysfonctionnements et ne pas agir uniquement sur les symptômes. Après un état des lieux de votre terrain, c'est-à-dire vous dans votre ensemble, je serai là pour vous guider, vous accompagner vers un mieux-être global. Pour cela j'utilise le réglage alimentaire, la phytothérapie, la gémothérapie qui est à partir des bourgeons des plantes, l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, les fleurs de bac, les oligo-éléments, la relaxation ainsi que la réflexologie plantaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que la réflexologie plantaire ? Oui, c'est un massage des pieds, mais un massage thérapeutique. Chaque pied possède plus de 7200 influx nerveux reliés à vos organes, à votre colonne vertébrale, votre système nerveux. Le premier but étant de retrouver naturellement équilibre et harmonie grâce au pouvoir d'auto-guérison de notre corps. Toucher la peau a une action directe sur notre système nerveux et plus spécifiquement sur les hormones. La mélatonine qui va aider à se calmer et à l'endormissement, la sérotonine et l'endorphine qui permet la gestion des émotions et le fait de se sentir mieux, et le cortisol et l'adrénaline qui eux vont aider à gérer les émotions et le stress. J'en viens maintenant à la spécialisation pédiatrique. Une phrase de ma formation que j'aime beaucoup est « l'enfant d'aujourd'hui et l'adulte de demain ». Elle veut tout dire, mais d'où la nécessité de mettre en place la prévention chez vos enfants grâce à la naturopathie. Lors d'une consultation de naturopathie, plus spécifiquement ici pédiatrique, je prends le temps de vous écouter, de vous questionner sur l'hygiène de vie de votre enfant, sur ses antécédents personnels, sur ses antécédents familiaux, afin de vous apporter et de lui apporter les conseils les plus adaptés à sa personnalité. Je vous accompagne dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, lors de la diversification alimentaire, de l'allaitement ou du choix du lait, le plus adapté à lui, la séparation entre maman et papa, mais aussi lors des problématiques comme l'anxiété, les intolérances, les allergies, les problèmes de comportement, les troubles du sommeil, de l'apprentissage, les troubles courants à répétition type les rhumes, les grippes, les maux de ventre, tout ce qu'on peut avoir tous les jours, mais que le corps doit se battre. Nous allons faire le nécessaire à ce moment-là pour trouver la cause et agir dessus et non pas uniquement sur son symptôme. La naturopathie à destination ici des enfants ne remplace pas la visite chez le médecin et le pédiatre. Je ne ferai aucun diagnostic et je ne travaillerai de façon complémentaire, de façon naturelle, efficace et sans effet secondaire. La consultation n'a pas pour but de tout changer, mais d'adapter votre hygiène de vie, votre alimentation si besoin. Et si besoin, ajoutez de l'aide par des moyens naturels où on va ici aller rajouter de la phytothérapie, des aromathérapies ou des oligo-éléments, des petites choses naturelles. Votre enfant a choisi sa maman, a choisi son papa, son environnement dans lequel il veut vivre. Il arrive dans une jolie bulle de lumière. Cette bulle de lumière le relie à sa maman durant la grossesse, mais aussi à papa et à son environnement. Mais les bébés, les enfants sont des éponges émotionnelles. Ils vont absorber les émotions durant la grossesse, durant l'accouchement, ainsi que lors des premiers voies de leur vie. Le problème, c'est que ces émotions ne leur appartiennent pas et ils n'en sont pas conscients. Ils ne sont pas capables de reconnaître leurs propres émotions. C'est pourquoi il va être intéressant de les aider à les évacuer. En effet, les émotions accumulées par bébé, par un enfant, peuvent provoquer ces troubles. Les troubles de la digestion, les troubles de sommeil, les troubles d'anxiété, les coliques, les reflux, tous ces troubles vont avoir un impact et vont être liés aux émotions que bébé a pu emmagasiner. C'est pourquoi ces émotions seront abordées lors de la séance de naturopathie, mais surtout lors de la séance de réflexologie bébé affectif. Lors de cette séance, je vais travailler sur les pieds de bébé, en accord avec vous, mais aussi en accord avec bébé. Nos pieds sont la représentation de notre corps. Chaque zone renvoie un message au système nerveux central qui lui renvoie aux organes. La réflexologie bébé affective soulage les petits mots de bébé ou du grand garçon, puisqu'on peut aller plus loin au niveau âge, mais améliore son bien-être au quotidien. On va agir sur les coliques, la constipation ou la diarrhée, les reflux gastriques, les troubles ORL jusqu'à l'asthme, les problèmes d'anxiété, nervosité, d'agitation, les poussées dentaires. On a vraiment une action globale et on peut aller sur beaucoup de sujets. Cette réflexologie bébé affectif permet à bébé de se libérer de ses émotions, des angoisses, du stress qui ne lui appartient pas, mais qu'il a absorbé depuis sa conception. En effet, nous prenons en compte 9 mois avant la conception, la grossesse, l'accouchement et les 9 premiers mois de la vie de bébé. Certains protocoles vont aller dans ce sens. Par exemple, le protocole accueil du nouveau-né. Ce protocole, je le montre à maman et ou à papa avant la naissance, pendant la grossesse. Cela leur permet, durant les 10 premiers jours de vie de bébé, de le réaliser en autonomie sur les pieds de bébé, de prendre ce moment à eux, en connexion avec bébé pour l'aider à évacuer eux-mêmes les émotions. Mais aussi, le protocole trouble du sommeil, par exemple. Les troubles du sommeil peuvent être liés au vécu de bébé intra-utérin s'il y a peur pendant la nuit, mais aussi des peurs que bébé a eues au niveau de la naissance, si ces problèmes sont courants au lever du jour. Votre enfant a des problématiques, des réveils multiples, des terreurs nocturnes. On peut trouver la cause de cette erreur. Chaque séance est adaptée à bébé et à l'enfant, à son vécu et sera individualisée. Une séance ne se ressemble pas d'un bébé à l'autre. Comment se passent alors les séances pédiatriques ? Une consultation de naturopathie pédiatrique va se dérouler comme pour les adultes. Je vais dans un premier temps réaliser une anamnèse, c'est-à-dire voir l'ensemble des antécédents personnels et familiaux de bébé, ce qui s'est passé, votre souhait ou votre demande, puis un bilan sur son alimentation sera réalisé. Pourquoi vous allez me dire l'alimentation ? On la voit au cours de la séance de naturopathie. Je vais vous dire tout ce que l'on mange et ce que l'on ingère a une incidence sur notre métabolisme, sur notre corps et sur notre organe. Ce que l'on mange va pouvoir nous intoxiquer, va intoxiquer notre corps et notre corps va devoir éliminer. C'est à ce moment-là que nous allons avoir des pathologies qui vont sortir, des problèmes de peau, d'eczéma. C'est que le corps a été surchargé et qu'il cherche à évacuer ces toxines. De plus, pour les tout-petits, l'éducation du goût commence tôt, puisqu'il commence même durant la grossesse. Ce que maman mange, bébé le découvre pendant la grossesse. À la suite de ce bilan d'hygiène de vie et alimentaire, je vous guiderai et je vous enverrai les conseils qui sont propres à votre enfant afin de les appliquer au mieux. Et je reste bien sûr disponible pour vous accompagner tout au long de cette mise en place. Par contre, une séance de réflexologie pédiatrique, quant à elle, va prendre en compte l'histoire de votre grossesse et celle de la naissance, de votre maternité, de votre mater-sense. Votre bébé, votre enfant va aussi s'exprimer. Je vais l'observer, l'écouter. Écoutez ce qu'il a me raconté à travers ses grimaces, ses pleurs, ses sourires, ses tortillements. Des pleurs peuvent être simplement l'évacuation de ses émotions. À ce moment-là, je vais lui expliquer qu'il a le droit d'évacuer. Ce n'est pas les siennes d'émotions. Il a le droit de les libérer, de se libérer de ses émotions. Puis installez dans vos bras, au sein pour les mamans allaitantes ou sur la table de massage. Je vais lui demander sa permission pour toucher ses pieds, mais aussi votre permission avant de poser mes mains sur les pieds de bébé. Si bébé n'est pas disponible, la séance pourra alors se dérouler sur les pieds de maman qui, elle, sera toujours en contact avec bébé ou avec votre grand garçon ou votre grande fille. Je termine la séance en vous présentant le protocole pour que vous puissiez le prendre en note et le refaire à la maison et par des conseils naturaux pour vous aider au mieux bébé. Quelles sont les contre-indications de ces séances ? En naturopathie, aucune contre-indication. On prendra la globalité de l'individu. Seule la réflexologie peut présenter des contre-indications. Je vais vous demander de ne pas venir si l'enfant a une fièvre supérieure à 38 degrés, s'il vient d'avoir son vaccin, sauf si vous venez en atelier. Il est mieux d'attendre une semaine pour une séance de réflexologie après un vaccin. De même, il est mieux d'attendre une petite semaine aussi après une séance d'ostéopathie afin de laisser le corps se reposer et pouvoir observer les résultats. Je vais terminer ici par vous expliquer les ateliers pédiatriques que je suis amenée à vous proposer. Lors des ateliers, je peux vous proposer de venir découvrir un outil pratique facile d'utilisation et efficace pour des futurs parents ou les nouveaux parents en présence de bébé ou de votre enfant ou bien sur les pieds d'un poupon. Je vous montre le protocole. Vous le prenez en autre. Je vous donne aussi quelques conseils pratiques en fonction du thème. Des conseils naturopathiques, des conseils bien-être, des choses qui sont faciles à mettre en place. Les ateliers sont en petit comité pour permettre un échange facile et des interactions entre vous, les bébés ou les enfants et moi-même. Il sera aussi amené à faire des ateliers en naturopathie ou sur des thèmes particuliers. Je vous présenterai les grandes lignes de la naturopathie et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la vie de tous les jours de vos bébés et de vos enfants. Les thèmes abordés sont variés, simples et vous permettent de les refaire en famille et de passer des bons moments au niveau des massages. On va avoir la colique et les reflux gastriques, la constipation et ses reflux aussi. Le bienvenu bébé ou la difficulté à téter qui, ces deux derniers sujets, sont faits avant l'accouchement quand maman est enceinte. Mais aussi pour les plus grands, des ateliers type concentration, agitation, anxiété. Un bon moment à vivre en famille pour apprendre mais aussi pour refaire à la maison. Montrer à papa ou monter aux frères et sœurs ou à maman si c'est papa qui est venu pendant l'atelier et du coup pouvoir le faire. Chacun son tour sur l'un ou sur l'autre. Tous les protocoles sont aussi adaptés pour l'adulte. Donc vous pouvez les refaire en famille dès que vous avez un moment, un moment juste avant d'aller se coucher, se faire du bien, se masser. C'est toujours très agréable. Rappelez-vous l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Prendre soin de lui naturellement ne peut que lui apporter le meilleur pour son futur. En espérant avoir répondu à toutes vos questions et en restant disponible pour toutes questions complémentaires ou prises de rendez-vous par téléphone au 07 68 56 09 60 ou par mail à julie.plantefeb.naturopathe.gmail.com Je prendrai le temps de vous répondre, de répondre à l'ensemble de vos questions. Prendre rendez-vous si vous souhaitez venir me voir ou vous inscrire aux ateliers. Vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous sur Médoucine où vous, en tapant mon nom, vous trouverez mon agenda en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. C'est le futur que vous préparez dès aujourd'hui. Une belle journée. À bientôt.